Et voilà le gamer Kippa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le phénomène est de plus en plus fréquent sur consoles, et il y a de quoi se réjouir. Au-delà des bêtas ouvertes qui permettent déjà de se faire une idée d'un jeu gratuitement avant sa sortie, il y a désormais le principe des essais gratuits de jeux complets consoles qui prend de l'ampleur. En décembre dernier Call of Duty Infinite Warfare proposait de se laisser tester gratuitement pendant 5 jours, permettant d'accéder aux multijoueurs et aux deux premières missions solo. Cette semaine on apprend que Watch Dogs 2 propose désormais une version d'essais sur le store PS4 et sur le store Xbox One dès le 24 janvier. Ici vous avez accès aux jeux complets mais durant 3 heures seulement. C'est donnant-donnant. Le joueur peut ainsi tester le jeu gratuitement pour se faire une idée, et l'éditeur peut ainsi donner à son jeu une visibilité commerciale puissante. Le joueur devant télécharger le jeu complet, l'acte d'achat qui consiste à le déverrouiller pour continuer sa sauvegarde est alors plus tentant puisque immédiat. L'apparition de ces démos est pour l'instant probablement motivée par la déception du volume de vente. Mais on peut espérer que ce principe se généralise. La restriction d'un jeu complet est plus simple à mettre en œuvre pour l'éditeur qu'une démo classique qui nécessite, elle, d'isoler et de reprogrammer une partie du jeu. Watch Dogs 2 gère ici très bien sa formule démo. La première mission est disponible avant que l'intégralité du jeu ne soit téléchargée et les 3 heures sont utilisables à notre rythme et de la façon que l'on veut. On comptait 30 minutes pour lancer l'histoire jusqu'à la map open world, ensuite une heure à jouer à faire des courses-poursuites avec les flics, 30 minutes à se lasser du multijoueur et évidemment, cœur du gameplay, une heure à frapper des gens sur la plage. Jusqu'à présent, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Un utilisateur averti avait repéré dans une mise à jour de Windows 10, une DLL nommée GameMod.dll. Désormais c'est certain, la prochaine mise à jour Creator's Update de Windows 10, attendue approximativement pour le printemps, verra arriver un mode jeu. Mode qui, une fois enclenché, allouera les ressources hardware disponibles de votre PC en haute priorité vers le jeu que vous lancez. De quoi potentiellement améliorer l'expérience de jeu de nombre de joueurs PC en calmant bien des services en fond de tâche. Une bonne nouvelle pour toutes les config modestes, particulièrement pour le parc de PC portables, bien souvent borderline lorsqu'il s'agit de faire tourner un jeu. Vous pourriez me payer d'avance ? Vous êtes sérieux ? Vous payez pour quoi ? Pour respirer ? En regardant la première publicité télé de la Switch, on se rend compte que c'est le jeu Zelda qui est utilisé pour mettre en avant la console. Or ce jeu est pourtant très connoté Wii U. Dès 2013 dans un Nintendo Direct, Nintendo expliquait déjà ses objectifs pour le prochain Nintendo Wii U, à savoir la capacité de faire les donjons dans l'ordre qu'on voulait et une grande liberté. Puis ce fameux Zelda Wii U fut annoncé en images à l'E3 2014. Pour finalement ne sortir qu'à la mort de la console en mars 2017. Pour justifier la sortie du jeu simultanément sur Switch, Nintendo livre cette semaine les détails de différence des deux versions. Avec en plus une vidéo de comparaison graphique officielle. Ce qui est plutôt ironique. Le jeu n'étant pas techniquement performant, c'est donc l'esthétique qu'il faut apprécier. Non pas les performances d'affichage qui sont dans les deux cas modestes et ridicules à opposer. La sortie simultanée du Zelda Twilight Princess sur Gamecube et Wii était l'occasion à l'époque de deux gameplay manettes visiblement très différents. La sortie simultanée de ce Breath of the Wild sur Wii U et Switch est plutôt une source de confusion. Car il s'affichera autant sur la mablette Wii U que sur la tablette de la Switch, autant qu'il s'affichera dans les deux cas sur une télé jouable à la manette nommée dans les deux cas contrôleur pro. Oui mais voilà alors attention parce que quand t'es dans l'avion par contre... ... ... ... ... ... ... ... ... ...